et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme je vous l'avais annoncé hier pour ceux qui sont venus sur le live donc j'en ferai encore aujourd'hui donc c'est toujours sur lego harry potter pour ceux qui veulent savoir il y en aura un tout à l'heure je vais essayer de finir aujourd'hui le jeu donc je vous avais parlé que j'allais faire une vidéo achat à la base hier mais je l'ai fait aujourd'hui pour finir parce que j'ai seulement été acheter mes choses aujourd'hui du coup voilà donc au programme de cette vidéo qu'est-ce qu'on aura du skylander de la figure in the infinity des cartes mémoire et enfin des accessoires donc il n'y aura pas de jeux vidéo vraiment pour aujourd'hui parce que j'en ai pas acheté cette semaine et je sais pas si on aura la semaine prochaine aussi on verra bien parce que j'ai prévu que je refasse les soldes avec mon père donc on verra bien je ferai sûrement des leclerc et de hochon pour voir ce qu'il y a d'autre et je pense pas trouver autre chose de ce que j'ai trouvé donc voilà je vais faire une petite aparté parce que ça me fait un ça dans la avec la mini nes sur leur champ c'est un truc de taré quoi hier j'ai vu que sur le site de dreamland ils en avaient plein réapprovisionnement donc je le temps de faire partager les annonces qui se passe et une minute plus tard il n'y avait plus une seule console c'est un truc de taré quoi je sais pas comment les avis de console au total mais un truc de fou quand même c'est ça part tellement vite ces trucs là bon moi ça m'intéresse pas spécialement mais c'est vraiment je trouve ça c'est dégueulasse il y en a ils les achètent vraiment pour les racheter pour les revendre 200 300 euros et le pire c'est que ça part quoi c'est ça le pire je trouve ça vraiment débile franchement bon après c'est une petite aparté de rien du tout mais c'est un truc qui me choque quand même dans le rétro quoi c'est un truc de fou comment les gens c'est des rapaces quand même après bon c'est peut-être que il y en a peut-être des collectionneurs qui l'ont pris pour eux mais je suis sûr que la majorité qui l'ont pris c'est des revendeurs qui vont les revendre à 200 balles sur le net j'en ai vu des mecs sur 2e main qui les vendent 300 euros c'est tributaré même les magasins qui mettent à les mettre plus cher que le prix c'est un truc de fou quand même donc voilà on va passer à la vidéo donc bah voilà on va passer aux achats tout court tout simplement donc on va commencer par les achats que j'ai fait à cash overteur donc en ce moment je n'achète plus grand chose à cash parce qu'il y a plus grand chose qui m'intéresse bah du coup j'ai quand même acheté quelques petites choses cette semaine quand même à cash principalement c'est du cash mais bon il n'y a pas vraiment beaucoup d'achats on va commencer par 3 cartes mémoire que j'ai cherché sur PS1 pour 50 centimes pièce je me suis dit je vais les prendre donc on a une officielle PS1 donc là c'est pas non plus ils étaient à 3 euros la base ils ont baissé à 50 centimes pièce voilà des petites microcartes sympathiques bon voilà c'est pas vraiment moi c'est plus on va dire pour jouer à ma PS1 comme vous voyez elle est branchée là derrière et c'est vrai que j'avais plus de cartes mémoire pour jouer du coup ça peut toujours servir voilà pour ça ensuite j'ai également acheté donc c'est en vendant quelques merdes j'avais quelques petites choses à vendre et bon moi je lui dis je vais les prendre en bon d'achat au final j'ai quand même eu un bon d'achat assez conséquent du coup bah ça m'a permis de me prendre ceci donc un petit disque dur externe pour la Xbox One donc qui fait 1 Tera donc qui marche plutôt bien donc pour la somme de 60 euros je n'ai pas hésité je l'ai pris surtout que j'avais un bon d'achat donc c'est pas ça m'a pas coûté non plus énormément en plus donc voilà c'est cool pour ça j'ai également acheté une figurine assez collector entre guillemets on va dire c'est voilà ça fait assez spécial de le voir comme ça donc c'était une figurine Disney Infinity vendue au prix de 6 euros je l'ai eu à 3,50 tout simplement parce qu'il y a un défaut sur la figurine je me demande si ça ne va pas me faire une baisse de prix parce que personnellement je suis un peu dégoûté c'est une figurine que j'ai cherchée et malheureusement il lui manque ses cheveux donc ça fait un Phineas tout chauve donc voilà le Phineas sans cheveux bon je l'ai pris quand même pour y jouer si un jour je retrouve la figurine en bon état je la prendrai au pire ça me fera 2 éditions différentes un Phineas sans cheveux et un Phineas avec les cheveux donc voilà c'est je crois pas pourquoi les gens ils retirent les cheveux je crois qu'il est moche comme ça son cheveux c'est horrible quoi je sais pas si vous allez voir il est hideux sans cheveux quoi et donc voilà au prix de 6 euros à la base le vendeur me l'a fait à 3,50 donc je te remercie déjà si tu regardes la vidéo je sais qu'il la regarde donc 3 il me l'a fait à 3,50 donc ça fait plutôt plaisir parce que au moins comme ça ça va éviter de la payer plein pot parce que c'est vrai que j'aurais seulement réfléchi de la payer plein pot alors que la figurine elle est un peu pétée quoi donc heureusement j'ai déjà ce prix là donc c'est plutôt correct du coup voilà pour celle-ci pour 3,50 c'est plutôt plaisir ensuite bah on va passer on va finir par les 3 dernières choses que j'ai acheté vous voyez pas énormément de choses mais bon le mois prochain je sais pas s'il y a des choses qui m'intéressent qui sortent je sais qu'ici j'ai fait une commande Dreamland j'ai commandé un Lego Dimensions d'ailleurs ici je vous en parlais à la fin de la vidéo mais j'ai un petit projet je fais une dédicace à Ray Dulleson qui m'en en parlait c'est vrai que ça peut être intéressant à faire vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais peut-être créer une nouvelle chaîne dans un autre domaine un tout autre domaine enfin si c'est les jeux vidéo mais un tout autre domaine donc je vous montrerai ça après donc alors les 3 derniers rachats c'est du Skylander donc du Skylander Super Challenge je me fais une petite collection de Skylanders Super Charger avec les véhicules donc j'avais droit à 10€ de remise à Dreamland du coup ça m'est revenu à 5€ enfin 4,98€ les 3 figurines donc voilà j'ai pris pour commencer le Jetstream voilà qui était à 4,98€ voilà donc ça c'est cool enfin je les ai eu enfin le total à 5€ donc à peu près donc parce que j'avais un bon de remise de 10€ donc au final ça revenait normalement à 4,94 le tout j'ai eu à 5€ enfin 5€ le tout donc on a le Jetstream donc à la base j'avais commandé j'avais commandé 5 figurines mais vu que j'en avais trouvé d'autres que à Auchan à 3€ au piège je les ai pris là de les prendre à 5€ à Dreamland donc moi je faisais une petite économie comme ça j'ai également pris le Shark Tank voilà que je n'avais pas du coup c'est cool ça rentre dans la collection donc je regarde combien il y a de véhicules au total dans le Super Charger et j'ai également pris le Stilt Stinger voilà donc pour aussi 5€ les 3 pour 5€ voilà j'étais plutôt content ça m'a fait une petite remise bon j'étais un peu dégoûté parce qu'il me manquait 2 timbres pour compléter ma carte à 15€ j'aurais pu les avoir gratuitement au final je n'avais pas de timbres du coup voilà donc voilà je voulais vous parler maintenant de l'idée que j'ai que je suis une dédicace à Wade Wilson qui m'en a parlé c'est vrai qu'il n'y a pas tort il y a même trouvé un nom c'est plutôt sympa donc vous voyez je m'appelle les trouvailles de Jimmy vous voyez quand même je suis fan de Lego donc il y a les Lego Dimensions derrière je suis fan de jeux à la fin du ring surtout et plus les Lego Dimensions entre autres donc j'avais pensé mon ami Pierre mon ami Wade Wilson avait pensé pourquoi pas ne faire une nouvelle chaîne donc une chaîne consacrée au Lego ou alors carrément au gaming mais je pense que ce sera plus au Lego ou peut-être au gaming je ne sais pas c'est vrai que j'avais déjà pensé faire une chaîne entièrement de gaming enfin mais c'est vrai que ce sera plus basé sur le Lego donc ou les jeux à figurines vous me direz ce que vous en pensez parce que je sais qu'il n'y a pas non plus de masse de YouTubers qui font ça surtout en français donc en France enfin en Belgique même qui font beaucoup de vidéos sur les Lego à la rigueur je vous ferai des vidéos de collection Lego je vous ferai des petits trucs ainsi parce que c'est des jeux que j'aime beaucoup cette licence alors ici j'ai prévu de vous acheter de m'acheter par contre pardon pour vous faire des lives dessus et à la rigueur peut-être Lego Dimension pour vous faire des lives dessus aussi sur PS4 ça peut être sympa et peut-être qu'à l'avenir je pense que je vais peut-être m'acheter un petit elgato ou un truc de capture ça peut être sympa pour vous faire des petits lives enfin des petites vidéos comme ça alors il ne faudra ce ne sera pas pour tout de suite que j'ai acheté ça parce que ça coûte assez cher et moi je n'ai pas vraiment les sous pour acheter ça je pourrais faire un peu garder mes sous du coup voilà donc vous me direz ce que vous en pensez si ça vous intéresse ou pas si pour moi ça peut être intéressant de vous faire ce type de vidéos donc vous me direz ce que vous en pensez donc si ça se crée ça pourrait s'appeler les Legos de Jimmy par exemple ou un truc ainsi ou les jeux vidéo de Jimmy je ne sais pas on verra bien donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée ça dépend que vous regardez la vidéo comme d'habitude et tout à l'heure je vous fais un petit live sur Harry Potter le Lego Harry Potter donc là si vous finissez le jeu je pense vous finir le jeu aujourd'hui donc vous me direz ce que vous en pensez pour la nouvelle chaîne donc voilà je vous dis à la prochaine bonne vidéo salut tous les amis